Et bien on est de retour, les amis sur Witcher 3 Witcher 3 pardon avec l'amie Bah Lamori Voilà qui ponce le jeu, t'es à peu près à combien de heures de jeu pour l'instant sur ce Witcher 3 ? Là c'est sur Witcher 3 en global j'ai une cinquantaine d'heures Sur le jeu en lui même Et sur l'extension là on a commencé à 9h ce matin donc on en est à 4h ouais 4h, 4h30 On a eu le temps, on a fait une première quête Première quête c'était une quête secondaire pour découvrir l'enchantement Donc il permet d'ajouter des glisses etc sur ses armes Et là depuis tout à l'heure on enchaîne sur l'histoire globale de l'extension Qui est plutôt pas mal, plutôt intéressante pour l'instant Une histoire un petit peu de contes de fées, un petit peu what the fuck Bah tu sais le côté du crapaud, au final t'avais un prince à la place D'accord On sent qu'ils se sont bien amusés là dessus Et là on rejoint Shani Donc déjà un bon petit dragon là Dans la crypte pour réveiller un mort Et en fait on a une mission c'est de réveiller ce mort là Et de le faire s'amuser Ok Donc on va voir ce que ça va être Ok, il fait partie de tes jeux du moment Witcher Ah oui pour moi c'est le jeu de l'année Pour toi c'est le jeu de l'année Pour moi c'est le jeu de l'année Il a eu des récompenses ? Ah oui il a été hyper bien noté partout etc et en gros les gens attendent Les gros jeux, enfin en gros le gros jeu équivalent ça va être Fallout 4 Et les gens attendent avant de donner le jeu de l'année En gros ça sera en 2015 Sauf que les jeux sortent en fin d'année Ok On sait qu'il y a Battlefront qui va sortir Battlefront c'est pas du tout pareil Battlefront c'est un jeu multi C'est un jeu multi Donc ça n'a rien à voir C'est pas du tout le même Enfin ça n'a rien à voir Sauf que ça va être un très bon jeu aussi Enfin j'espère de ce qu'on a vu en tout cas Ça va être très très bien Par contre euh... Bon ça me saoulait lui Par contre je viens de voir hein Le season pass de Battlefront Ouais ce que tu me disais 50 balles Version complète du jeu 120 balles Sachant que le jeu est déjà euh... Ça commence à faire cher pour un jeu multi quoi Ouais Bah oui clairement Bah je sais pas ce qu'ils vont suivre Oula Que va faire le DLC en fait Pardon ? Que va faire le DLC en fait Si c'est juste 4 nouvelles maps Oui Je joue avant le multijoueur Un peu à la manière d'un Call of Duty tu vois Ou d'un Battlefield Sachant que Battlefront c'est EA Donc c'est Battlefield C'est où on fait les Battlefield Ou tu payes un DLC pour avoir une nouvelle map multijoueur Je trouve pas ça ouf quoi Ça commence à... Ouais... Quand tu compares, bah tout bête On compare à ça par exemple A The Witcher Donc saison pass 15€ ? Euh... 15€ saison pass Ça te rajoute 20 à 30 Voire 40 heures de jeu Si tu fais tout tranquille etc Juste l'extension Qui coûte 15€ Le jeu maintenant est un peu baissé je crois Il va sûrement baisser pour Noël J'imagine ils vont sûrement faire après des packs avec les saisons de passe Genre le jeu là sur console vous pouvez l'avoir dans les 60€ C'est toujours un peu plus cher sur console Sur PC vous pouvez l'avoir facilement à 30-40€ à mon avis Voire même 20-15€ en passant par des trucs comme G2A ou autre Tu sais que Riot est rentré en guerre comme G2A ? Ouais j'ai vu ça En mode on veut plus que le logo soit sur les maillots Et je pense qu'il y a d'autres trucs comme ça Bah ouais c'est parce qu'apparemment ils voulaient vendre des Riot Point J'ai pas trop de naïf Des ? En gros ils voulaient vendre des... Je sais pas comment ça s'appelle Des RP quoi ? Ouais des RP ouais c'est ça C'est ça des Riot Point Pour acheter des skins etc Sauf que je sais pas comment ils font à chaque fois pour leurs clés Ou c'est genre le jeu est différemment cher Mais c'est un peu de la bidouille et du coup... Oui c'est... Je pense que c'est le site de la bidouille en fait En fait je suis allé à un endroit qui avait aucun rapport Mais du coup j'ai battu un monstre En fait tu vois c'est un nid de monstres ici Et je suis allé à un endroit Bah j'ai suivi la... Je sais pas pourquoi je suis monté là Quand tu parlais du coup j'ai marché C'est quoi les feuilles qui clignotent sur la map ? C'est mon cheval ça ? Non c'est pas ton cheval Les feuilles qui clignotent Sur la map là Ah ! Les feuilles là en vert Ah ok c'est... En gros c'est des... Tu es herboriste en fait aussi dans le jeu Et tu peux accueillir des pétales Bah... Plein plein de plans Ok ça va vite Et en gros tu as de l'alchimie Pour faire les potions Grâce à l'alchimie tu as des potions Ce qui est intéressant c'est Ce que j'ai eu peur moi au début C'est qu'en gros Tu l'as fait une fois et après tu l'as toujours Tu peux les refaire en fait T'as juste besoin de la faire une fois Parce que sinon t'imagines il faut à chaque fois Tous les ingrédients pour pouvoir la faire Ah oui ok relons Et euh... Putain d'ailleurs j'en ai des nouvelles Ça j'utilise très rarement C'est des bombes Bon on en a pas trop besoin en normal En difficile j'imagine que c'est peut être plus intéressant Euh... Après il manque toujours des éléments à la con Que tu peux acheter à des arboristes D'accord Bon après j'utilise très rarement Au final Je les ai pas mis d'utiliser quand J'avais recommencé une partie en très très dur En je sais plus comment il s'appelle le mode Où t'es vraiment obligé de jouer avec ça en fait Sinon tu... En gros les 15-20% de dégâts en plus Si tu en as besoin Sinon ça devient très compliqué Et là en normal tu peux plus te permettre D'y aller en mode yolo Tranquille C'est aussi le but Et encore comme tu as pu voir tout à l'heure Le boss c'était quand même assez compliqué Ah oui c'était dur hein pour... Franchement C'était pas... Après... T'as wipe plusieurs fois Et le combat où t'as réussi à durer bien... 5-6 minutes quoi Après c'est juste que moi j'ai plus cette habitude là En fait c'est aussi le défaut Et c'est ça qui est bien dans le mode difficile C'est que tu joues pas au même jeu en fait Là moi j'ai vu en mode bah... Un peu comme à David McCry tu vois Où... Tu fonces dans le tas Tu donnes des coups d'épée Tu prends des coups Tu fais bon ça va j'ai une potion ça passe Ok Alors que normalement il faut parer tous les coups Il faut attendre que l'ennemi t'attaque Tu fais un contre Et après tu enchaînes tes combos Voilà Mais bon t'as envie de jouer de manière plus casu Oui là tu peux... Sachant que là moi j'ai vraiment une spé casu de base C'est genre... D'accord En gros c'est dégâts C'est genre... Je prends énormément de dégâts quand je prends des coups Mais par contre je fais très très mal D'accord Mais du coup c'est pas la meilleure spé pour évoluer Pour monter là comme ça en mode normal T'as beaucoup d'orientation ? Ouais en fait t'as pas mal de choix Je peux te montrer rapidement T'as des choix d'ailleurs qui sont un peu incompris Ou par exemple tu peux te spé Sachant que chaque spé Toi moi j'ai en spé dégâts Et sachant que dans la spé dégâts T'as plusieurs spé aussi différentes D'accord Et euh... Quand tu augmentes toi par exemple T'as 3 spé Donc 3 évolutions de spé Plus une pierre Ca t'augmente Par exemple ça met un dégâts plus 20% Dégâts plus 40% Dégâts plus 15% Et le tout cumulé ça me fait un dégâts plus Je sais pas combien en fait D'accord Plus mon armure qu'a des euh... Ouais t'as fait un truc là Ouais je voulais voir si j'avais pas de... Du tout plus puissant Ils ont changé les euh... Ah... Ça a bugué je crois Ils ont changé les euh... Le design des euh... Voilà Des pierres Des pierres ouais Des mutagènes C'est des mutagènes c'est ça En gros les mutagènes c'est ce que tu... Tu as implémenté dans ton corps En gros t'as 4 emplacements de mutagènes Deux sur chaque bras je crois Si j'ai pas de bêtises C'est comme ça que t'es devenu une sorceleur en fait C'est qu'ils t'ont mis ces mutagènes là Et ils ont testé sur plein de personnes De mettre des mutagènes sur des personnes Et il y en a qui le prennent pas Ils meurent Et toi en gros c'est quand tu passes sorceleur T'as réussi à... A résister, à rester vivant Et en gros bah tu deviens un sorceleur Et c'est comme ça que tu... C'est comme ça que tu chopes toutes les boeufs et tout C'est tout ça ça Directement La petite rousse de ta leur et tout Harry Euh... J'essaie de regarder... Euh... Non mais y'a pas mieux de toute façon Donc euh... Tu mets 5% de dégâts ? Bah 5% de dégâts Y'a pas 20% de vitalité ou des trucs comme ça ? C'est pas mieux ? Non c'est pas très intéressant Au final la vitalité bah... Ça rajoute de la vie en plus Mais au final vu que t'as le bouclier Ça peut passer Ok ok Après ce qui est intéressant c'est cette SP là Alors en fait t'as... Ça c'est 3 SP différentes Donc t'as l'alchimie Donc elle est vraiment poussée sur les potions Donc par exemple ça va être... Tu peux utiliser beaucoup plus de potions Dans un combat Tu peux... Tes potions ne peuvent durer plus longtemps Et quand tu utilises une potion Tu peux pas utiliser une directement après T'as genre une demi de délai Là ça peut réduire le délai Donc tu peux les utiliser plus rapidement Et après t'as le contrôle Donc c'est... Enfin contrôle C'est les signes Donc c'était... C'était... C'était sort en fait Donc t'as un sort de contrôle T'as un sort de bouclier Toi pour moi il est juste monté au minimum tu vois Sachant que je peux le monter Pour envoyer des dégâts etc Et ça augmente les dégâts absorbés T'as le contrôle qui est très très intéressant Bah... Le contrôle c'est l'axi Et en fait par exemple dans les dialogues Des fois t'as deux choix Et t'as le choix d'axi Ou en gros vu que tu peux contrôler les esprits Tu lui dis bah tais toi Hop fais ce que je te dis Et le mec le fait automatiquement Et surtout tu peux stun avec ça Et tu peux contrôler un adversaire C'est à dire je peux le prendre Et lui dire t'es avec moi Et le mec va attaquer les autres en fait D'accord Ensuite t'as... Après tout ça là Moi j'ai pas trop testé Parce que ça peut être très très long à tout changer T'as la poussée Ou justement tu peux renverser dans un moment d'ennemi Et en fait quand t'as un ennemi Qui est renversé au sol Tu vas à côté de lui Tu fais le coup d'attaque C'est à le one shot C'est plutôt intéressant C'est pas mal T'as le feu qui est assez puissant Qui permet de faire pareil de tomber les ennemis Ca les fait brûler Ca leur met des dots etc Et t'as tout ce qui est ralentissement Donc c'est tout ce qui est contre les créatures Tout ce qui est fantômes ou autre Tu sais le truc que j'avais mis au sol Ca ralentit les ennemis Mais en même temps tu peux leur mettre des dots Tu peux mettre plein de trucs comme ça Ok Et ensuite Ca c'est des mutagènes Et ensuite t'as une spé globale En gros toi c'est par exemple Ca coûte 1 Ou 2 Et tu vois moi par exemple C'est rapide à débloquer quoi C'est ça en gros Par exemple moi j'ai que les armures légères Et du coup ça augmente de 25% les dégâts de mes coups critiques Et en fait tu fais un combo là dedans quoi Ok Ok c'est pas mal Et du coup tu peux vraiment t'amuser Tu peux vraiment faire plein plein de choix Et au début tu peux pas reset Mais après t'as un objet qui coûte 1000 Qui te permet de tout reset à 0 D'accord 1000 c'est cher dans le jeu ? Non ça va Tu peux le faire plusieurs fois ou Oui oui tu peux le faire plusieurs fois bien sûr La potion assez chiante à trouver En fait c'est indiqué un peu nulle part C'est un marchand spécial qui est devant ça Ok Donc là on l'a retrouvé Et on va devoir Elle va nous aider A nous A éveiller Le frère de Lord Egg Lord Egg J'ai du mal à... Vlodimir ! Ouais Vlodimir on va l'appeler Ouais je vais prendre le niveau 3 après Dans les prochains niveaux je pense Du shield Et de fioles et de bandages Et couverte de sang Et couverte de sang C'est parce que tu me vois toujours au travail Là je t'attendais J'ai décidé de tracer une couronne de fleurs pour le mariage Le mariage ? Euh... On va faire ça Un mariage ? Quel mariage ? Celui d'une vie très chère De l'académie En parlant de ça C'est bon elle est libre Que dirais-tu de m'y accompagner ? Allez ! Allez ! Ah bah oui je vais t'accompagner Ah attends Y'a pas le... Allez ! Pourquoi pas T'es derrière t'es là Oh 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 Bon du coup je vais l'accompagner à un mariage Non bien sûr J'ai failli me faire arrêter par des soldats en vous Je ne savais pas de quoi tu avais besoin Alors j'ai pris un mélange d'ambre, d'amis et de genévrier Ok donc ça va nous permettre normalement à... Merci Ça pourrait me servir A gréver les morts j'imagine En sensoir Bon on y va ? Allons-y Je me demande si elle va pas mourir elle Mon livre ne mentait pas Ça arrive souvent C'est magnifique Oui Oh non ! Dommage que la crypte tombe en morceaux La famille n'est plus aussi riche qu'avant J'imagine que l'entretien coûte trop cher Tu vois parce qu'il manque dans ces jeux comme ça C'est genre là on a deux personnages Là il fait... Si vous avez une deuxième manette Hop ! Tu contrôles le personnage Ce serait trop bien tu vois Yep Oui bonne idée Si tu as des ennuis Appelle moi Tu sais tu peux aller mettre les petites bougies sur le bord et tout C'est un peu inutile mais... Oui mais c'est marrant c'est grâce à mon pouvoir de feu en fait Il fait genre Ça allume Vas-y montre Huit fait Si c'est pas long ou si ça te fait pas galérer quoi Tu vois en gros je peux l'éteindre Là il fait Là il fait Pfff C'est pas mal Voilà Est-ce qu'on fait comme tout le monde ferait genre go ou... Il y a peut-être un truc caché Tintintin Ah c'est verrouillé ok Et... Sachant que tu vois avec L2 C'est mon pouvoir de perception du sorceleur Et en gros tu vois par exemple Je vois tous les objets Ils sont devenus jaunes Les objets intéressants Et dès qu'il y a du rouge Ça veut dire que c'est un objet en rapport avec la quête Ou en tout cas des verrouillettes spéciales Une quête annexe Tu vois là par exemple j'ai chopé une épée Qui avait l'air d'être pas trop dégueu Elle a l'air d'être pas mal non ? C'est une épée orange non ? C'est une épée orange donc ça veut dire que c'est une épée légendaire Qui fait déjà plus de dégâts que celle que j'ai Elle a deux trucs vides Donc ça veut dire que je peux ajouter des gemmes à l'intérieur Qui font des fois plus de 5% de dégâts Et tu vois ça augmente les capacités Enfin je vais la mettre directement Non 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 tu gardes l'épée du Compte Doku C'est qu'elle était pas mal Bon je perds du champ du coup critique Mais par contre j'ai incinération Bah non je m'aime pas J'ai aussi 10% Je perds le 13 performant mais j'en ai 100 Donc la ronde elle est mieux en fait tout simplement Elle a l'air pas mal Bon voilà Bon elle est moins stylée du coup L'autre elle était plutôt classe Ça va ça va c'est ok quand même Et du coup je peux peut-être mettre Je rappelle plus c'est laquelle La mettre sur une arme Après j'en ai peut-être pas beaucoup Tu vois plus 5% de dégâts Sachant que Après par exemple j'ai envie de retirer mon arme Je peux retirer les gemmes de l'arme en fait si je veux Ah ouais ? Ouais Une pente ça me pète mon arme Ah C'est genre on casse l'arme mais on retire les gemmes D'accord C'est pour ça que j'ai pas retirer sur elle les gemmes Parce que celle là si je veux la faire évoluer il faut que je la garde Pour pouvoir la faire évoluer plus tard D'accord Voilà voilà Donc là on se retrouve avec une arme qui est déjà plus puissante de base Plus un 5% en plus Comme quoi on a bien fait de pas tracer directement le truc Sachant qu'en plus elle a l'arme d'avant j'avais déjà tapé avec Donc une arme légendaire dans un petit cercueil comme ça ? Oui mais ça arrive assez souvent en fait Donc là tu vois on tombe sur les spectres D'accord Ah tu utilises ton autre arme du coup ? En fait on est obligé d'utiliser ça En fait il faut que ça soit dans la zone pour pouvoir les attaquer Sinon mon arme passe à travers Et là on utilise l'autre arme Et du coup parce que c'est une arme en argent Fait pour taper sur les spectres Tu vois là je tape dans le vent C'est bien vu ça Auré Je remets mon sort au sol Voilà on reste en normal Lui ici On part C'est le top Tu vois que ça peut aller très très vite les dégâts Ouais je vois ça Bah surtout que t'es un petit peu en carton Donc euh Sauf que je fais un peu de la merde Ta marque ta marque ? Le problème c'est que là Je vais arriver à un moment Je vais plus avoir de 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 comment ça s'appelle De quoi me soigner C'est un peu chiant Ouais il y a un problème ça Et le spectre Bah voilà je connaissais Mais en gros la première fois que t'es en contrainte T'as un mode Comment on fait pour le battre et tout Et tu apprends justement à utiliser tes sortes Des sorceleurs Et t'es obligé de mettre une arme d'argent dans ta deuxième Ouais En fait sinon tu fais quasiment pas de dégâts en fait C'est que Ils ne prennent pas en compte C'est de l'acier basique Et ça leur fait pas de dégâts Et inversement Quand tu tapes un monstre Un humain ou autre Avec une arme d'argent Bah t'abîmes ton arme D'accord Il faut savoir que les armes sont très 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 sensibles J'ai pas trop écouté ce qu'il a mis C'est le coup il suffit de mettre un peu à ça Pas du tout On va marquer Utiliser le poisson de sorceleurs pour explorer la crypte Bah tu dois pas rester dessus et faire X Ah on peut voir déjà qu'il y a un mur ici Pété Voilà Avec mon pouvoir je peux l'ouvrir Par exemple on peut pas monter Ouais Et là on peut voir qu'il y a un clone Donc là c'est le truc de la quête là Là c'est un truc important en rapport avec la quête Il y a la clé de la crypte Donc c'est Même pas en fait ça je pense même pas en rapport avec la quête Ça c'est la clé de tout à l'heure en fait je pense De Vlodimir Tu sais la clé qui me fermait la porte Ah peut-être Parce que des fois par exemple t'as les zones comme ça Euh Tu peux pas le casser ça ? Je peux pas passer par là Ou le brûler ? Non Sinon je verrai ça sera en jaune Ok Et tu vois là par exemple Bah tu vois je serais jamais venu par là J'aurais pas eu ces schémas Bon c'est une armure Mais ça par contre c'est une potion en fait C'est pareil les potions tu les chopes à des endroits un petit peu cachés des fois D'accord Bon on voit qu'on peut descendre On va voir ce que ça nous amène Toujours des objets Le pantalon Le pantalon bleu c'est utile de le ramasser ? Ouais parce que bah je peux toujours Ça se revend un petit peu ? Ouais je peux toujours le revendre derrière et du coup ça devient intéressant Faut une araignée Ouais Les copines de De Max Je pensais que j'ai horreur des araignées aussi Ah ouais ? Genre Genre je vois une araignée dans ma chambre je suis incapable de la tuer Ah putain j'avais le temps de me tuer Meurs pas ! Ah je me protégeais mais bon ça servait pas à grand chose C'est quoi ? C'est arachnomorphe ? C'est cela là C'est vraiment ce qu'on voit Ça faisait un moment que j'avais pas vu mais qu'on a vu hier et aujourd'hui Et toi du coup je récupère des mutagenes avec ceux-là Que je vais pouvoir faire évoluer après Chez des... Comment ça s'appelle ? Chez un forgeron Et là du coup je pense que je suis dans une zone qui sert un peu à rien à ma vie Ce qui est dommage c'est que j'ai pas beaucoup de bouffe donc ça me fait un peu peur J'aimerais bien pouvoir chopper de la bouffe C'était de la thune ? Ouais Bon y'a de l'argent par terre Ça c'est pas mal Oh ça fait pas beaucoup hein ? Oui non mais c'est pas beaucoup tu vois mais c'est toujours ça hein Sachant que les couronnes bah eux ilsent ça il faut que... Oh cette couronne Mais bon fouille les mausolées Moi je préfère toujours fouiller on sait jamais Bah t'as l'heure t'as eu une arme orange quand même Toi là je te mets sur un pantalon bleu par exemple qu'on peut aller voir C'est cool le pantalon est mieux Après mon pantalon est bien parce qu'il y a... Et l'on voit c'est un truc vert Le pantalon tu vois à plus 11% de dégâts tu vois donc c'est plutôt énorme avant d'avoir un truc équivalent D'accord Mais c'est quoi alors de rareté et de puissance ? Euh le truc commun c'est blanc comme ça tu vois Ouais c'est gris Tu montes en bleu Ensuite t'as jaune Ça veut dire que jaune c'est magique D'accord Donc il y a soit c'est fait pour faire des dégâts magiques Donc tu vois là c'est des dégâts d'argent Donc c'est fait pour contre les fantômes ou autre Et les plus rares c'est ceux là donc c'est des reliques Et vers c'est quoi ? Et vers en gros c'est euh... C'est des sortes de sets C'est genre euh... C'est une suite Tu vois genre par exemple moi j'en ai plusieurs vers C'est le meilleur équipement que tu puisses avoir Que tu puisses faire évoluer dans le temps etc En gros c'est les armes les plus rares du jeu quoi D'accord Ok je pense que... Tu vois par exemple ça pour l'avoir c'est très très long C'est qu'en gros Et en gros c'est niveau 23 j'ai même pas fait évoluer C'est qu'en gros il faut avoir dans le jeu Trouver un endroit, un parchemin Avec ce parchemin là Sachant que c'est pas du tout dans la quête Donc il faut trouver ce parchemin là dans un endroit improbable Un coffre couteau comme par exemple là j'ai fait tout à l'heure Grâce à ce parchemin là Tu vas à un autre endroit Il te donne un plan Et avec ce plan là tu peux faire une partie de l'armure Et c'est toujours comme ça en fait Ah t'as une bague jaune On va voir ce que ça donne On va tout looter Une émeraude Une émeraude bah ça reste une pierre pour... Une bague orange Euh bague je sais même plus si j'ai des... Non je sais pas de... Ils ont rajouté des objets de l'extension j'imagine Euh oui je pense qu'ils ont duré... C'est ce que je me demandais tout à l'heure Je pense qu'il devait avoir des nouvelles armures et tout Et tu vois c'est ce que je pensais en fait La clé ça m'a juste permis de déverrouiller ce passage là Par lequel je suis rentré tout à l'heure tu sais Où je me disais Ah il manque la clé Et en gros ça me permet de passer par là Bon J'ai fait le tour par en haut moi au moins Euh... du coup... Il m'a dit quoi quand j'ai fait ça ? Zoulou hier j'ai tué une araignée avec un petit pistolet à billes C'est efficace Il y a des gens qui s'avisent Bon j'ai fait un trou dans mon mur c'est chiant Donc... Toi ici la ma 봐' est presque effacée Ok... Faut essayer de chercher des indices De l'avoir un truc quelque part dans la zone On va tout ramasser comme ça Donc là il y a encore une autre tombe En fait il faut réussir à trouver la bonne tombe je pense Donc c'est pas lui De la mousse Je pense que ça peut soit servir à vendre Soit à faire des objets derrière D'accord C'est pas lui non plus qu'on cherche Heulali Viens ici Heulali On va faire le tour C'est vraiment un nom de merde Heulali Heulali On a fait tout ce côté là C'est quoi le pire nom de merde que tu connais Amory C'est sympa parce que t'es occupé de te concentrer Je suis pas dans tes questions Je savais pas qu'on pouvait descendre On aura pas de réponse à notre question C'est pas grave Le pire nom de merde je ne sais pas Il n'y a rien ici en fait C'est juste un coffre Encore une bague jaune Ouais ouais En fait de la bague ça permet de Tu peux dessertir aussi Donc en gros tu filtes toi un forgeron Il fait cramer etc Il récupère de l'or Il récupère des objets dessus D'accord Donc en gros ici ça m'a servi à rien du tout Je regarde bien au cas où Le pire nom au monde Débora Eude C'est bien dégueulasse Bonjour Eude c'est juste vieux en fait je pense Du coup c'est pour ça qu'on voit ça dégueulasse Oui mais là c'est le chemin là Pierre André c'est un nom de merde Je connais pas de Pierre André Je sais que c'est assez rare Ouais c'est vrai C'est le pire André c'est pas fou Mais bon Iseule Ça existe ou pas ça Iseule Ah j'avais pas vu putain C'est juste en face Ah Mori quand même à ton âge Ah mais c'était derrière en fait Je pense qu'il va se lever Il va prendre l'épée Il va faire quoi Quand tu me réveilles Tu sais c'est à peu près ça Ok Oui voilà Donc en gros tu as l'objet de quête l'encensoir C'est mis à la place de Comment ça s'appelle C'est mis à la place de C'était quoi c'était l'arbalète D'accord Et en gros il faut que j'encense chaque pièce Chaque pièce Tu vois il y a ce marquant en gros Je passe à côté genre yo 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 D'accord ok J'absol le bouton pour l'activer Oh c'est une sorte d'incantation quoi Oui c'est ça Reviens parmi les vivants Toi qui as quitté ce monde Ça paraît assez simple Ok Félicien Parmi les vivants Toi qui as quitté ce monde Jismonde Non ça n'existe pas ça Jismonde Norbert Ouais Norbert Ça revient à la mode avec M6 Pourquoi ? Parce que c'est un gagnant de top chef Enfin truc comme genre Ah ouais ? Oui Norbert et Jean le défi Ok bah ça m'a l'air pas mal Ce que je disais tout à l'heure En gros là j'ai tout encensé Oh merde Il va y avoir de la baston Je sais pas Mais je pense Il y a une épée devant Ouais je pense Attends mec Donc là on allume la bougie Comme tout à l'heure Et là Il va faire Pourquoi vous me réveillez ? On va voir Oh elle est sûre hein En tout cas Ah oui Bois du sang comme ça Elle le crache Ok ça va Le rituel a l'air d'être bien foutu Normalement il n'y a pas de raison Que ça parte en couille Pour faire la fête C'est la fête C'est tellement ça en plus C'est n'importe quoi Votre nom et la raison de votre présence M'importe peu Vous ne sortirez pas d'ici Et allez Allez Que voulez-vous à mon petit-fils ? Quelle importance de Ratina ? Ce que j'aimerais savoir C'est comment un mortel A plus procuré du sang De la lignée Von Evrek Oui A ma connaissance Old Gjord est le dernier C'est Old Gjord Je suis obligé Comprends-tu Kestatis Cet homme a versé le sang De ton petit-fils Vous voulez dire Qu'aucun d'entre vous N'est Vlodimir C'est son frère Old Gjord Qui m'envoie Vous rencontrerez Vlod Bien assez tôt Mais jamais vous ne reverrez Old Gjord Allez C'est hors d'un baston Donc là tu joues contre des fantômes Faut faire avec le sabre d'argent Enfin l'épée d'argent Je suis pas sûr sur les fantômes En fait Donc là j'ai cassé la garde Donc ils ont l'air d'être assez résistants Toi là je leur casse la garde Et après je peux l'attaquer On va peut-être se faire Piéger Attends Je vais essayer de te montrer le sort Que je disais tout à l'heure Tu me fais un peu tant d'incantation Donc là normalement elle est avec moi Normalement ils vont l'attaquer Et du coup ça me permet d'aller derrière Et genre Ils l'ont tué du coup ? Ouais je crois Donc c'est worse non ? Ouais ouais c'est vraiment bien Et après de base hop Ça fait un stun D'accord Et en gros dans l'évolution J'ai pété mec ? Ouais ouais c'est vraiment bien Toi tout à l'heure ça marchait pas par exemple Ok Pas mal Bon C'était assez simple C'était easy quoi Jean Mouloud J'avoue que Jean-Kévin c'est pas mal Après Jean-Kévin faut y aller quoi C'était un Jean-Kévin ouais c'est C'est plutôt costaud quoi Ouais Quelle bande de salopards patentés c'est Von Evrek Pas vrai ? Le voilà le fameux Est-ce que c'est lui ? Qui êtes-vous ? Le gredin que vous cherchez Vlodymyr Von Evrek Frère d'Ol Gjörd Check ! Le petit malaise J'oubliais que je peux même plus me gratter les couilles Pas comme Zulu ! C'est marrant ils sont vachement plus cash dans cette version Enfin dans l'extension Je suis mort Pas aveugle Ces connards prétentieux méritaient une bonne leçon Surtout grand-mère Ils sont morts de toute façon Vous ne pouvez pas leur faire grand mal Donc Est-ce qu'il va me suivre ? Il s'est déjà barré Maintenant Dites-moi comment vous avez obtenu le sang d'Ol Gjörd J'espère pour vous qu'il a encore ré C'est un ami commun qui m'a donné son sang Je suis ici pour une affaire importante Je suis mort et enterré Vous savez où vous pouvez vous la mettre ? Votre affaire importante Mon seul regret C'est de ne plus pouvoir faire la fête C'est ça qu'on doit faire justement Votre frère m'envoie Pour faire la fête en fait Je pense que ça va être Cela Tu vois ce que je le disais tout à l'heure Enfin hier Ça va être un peu du NoWat Comment va-t-il ? Ah je donnerai tout pour chevaucher à ses côtés encore une fois Les chances sont plutôt maigres Mais vous pourriez vivre une autre expérience Une expérience stimulante Même pour un cadavre Stimulante ? Dites-moi tout Est-ce que je vais avoir différents choix ? On va voir Non Est-ce qu'on... Je suis censé vous faire passer un moment inoubliable On va vous demander un peu comment il est mort Ok Ça peut être intéressant pour le dire de la... En général après un raid On s'installait chez les chevins Et on forçait les bouseux du coin à nous fournir de la bière Et aussi quelques donzelles pas trop farouches Et puis un jour La dévaine On nous tend un piège A cinq contre un On n'a rien pu faire Je suis mort, le crâne écrasé comme un fruître mûr par une énorme table en chaîne Oula Bon on va y aller En fait Olgurd m'a chargé d'une mission C'est un peu étrange mais je dois vous... Peut-être le mariage du coup ouais Ce que vous avez dit sur le chat Faut qu'on l'amène au mariage On va yoooooooh Et il veille encore sur moi Combien de temps avons-nous ? Une nuit devrait suffire j'imagine Magnifique Laissez moi juste le temps de prendre mon sabre et... Tu ne peux pas le porter Bah oui Oh je ne peux pas le porter Partout les diables Du coup c'est moi qui vais prendre le sable ? Le sabre ? Pas mal Du matériel ? Ah bon sang c'est vrai Mais comment voulez-vous que je m'amuse si je ne peux ni boire, ni me battre, ni baiser ? C'est une vraie torture Ouais j'avoue Il faudra vous débrouiller autrement Allons-y Mais comment ? Bon je baiserais pour vous C'est peut-être ça hein Je refuse de partir Vous devez faire en sorte que je m'amuse non ? Du coup ça s'avance Trouvez un moyen Comment ? Ressuscitez mon corps Ah oui là ça devient un peu compliqué Ce n'est pas possible Et puis votre corps doit être salement décomposé Alors trouvez autre chose mon sang Je ne sortirai pas d'ici dans cet état C'est qu'il peut posséder quelqu'un Et du coup il aura la sensation de toucher etc Mais du coup ça devient... Quelqu'un d'autre en fait Ça devient mal en fait ce truc Et tu crois que si tu fais arrêter de vous plaindre Partons Là on part vraiment et là je pense à... Bon avoir Je pourrais amener quelqu'un ici et vous N'auriez qu'à... Emprunter son corps pour la soirée Vous voulez que je possède quelqu'un ? Oui Ouais c'était ce mauvais choix que j'ai fait là Ouais Et si j'accepte ? Que voulez-vous que je possède ? Aucune idée Un des hommes d'olgeurde peut-être Ou pourquoi pas un baiser de mon mère Il va vouloir une meuf Ah ça non Pas question que je me glisse dans le corps d'un bandit Ah je pense que ça va être moi J'ai une meilleure idée Je pense que ça va être moi Ouais ouais Du coup j'allais au mariage Et... Ouais c'est ça hein Et il va baiser ta rookine Et il va baiser la rookine à ma place Et il va baiser ta rookine Putain ! Salut toi ! Et du cabio ! J'ai posé les yeux sur toi Pour toi Je pourrais passer l'éternité dans le corps d'un chien Et suivre avec bonheur tes mollets si délicats Gérald ? Qu'est-ce que tu racontes ? Gérald ? Je suis Vlodimir Quoi ? Merde ! Attends... Attends... Attends une minute Ah oui Il faut quand même aller au mariage hein Je pense Ouais Vous ne vous seriez pas évanouis si vous n'aviez pas résisté Gérald ? Tu veux bien m'expliquer ce qu'il se passe ? Il va peut-être posséder la meuf du coup Désolé Oh c'est de la faute du frère C'est de sa faute Le gamin... C'est de sa faute à lui ! Il a commencé en premier ! C'est pas moi hein ! Qui ça ? Lui voyons Le frère Dolger Gérald Nous sommes seuls Ah il le voit pas ? Votre belle petite amie ne peut ni me voir ni m'entendre apparemment Voilà qui est intéressant Oh putain On fait quoi ? On l'a laissé en dehors de ça en mode Bon on la fait pas chier Ou t'as vu son règlement on lui va faire Ouais 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 C'est gros parce que si tu... Si on l'a laissé en dehors de ça du coup il se passera rien avec elle Ou est-ce que pas de coucher avec elle j'en sais rien Ici c'est un règlement En gros c'est genre bah vas-y je te laisse faire tout ce que tu veux mais par contre pas ça 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 C'est un peu pareil au final Les deux fois plus la merde en vrai hein Je t'ai à choisir Bon Entends on a pas le choix mais par contre on va mettre quelques règles Ma seule obligation c'est de m'amuser Et c'est exactement ce que je compte faire Ma patience a des limites Et la mienne aussi J'irai-te, tu veux bien m'expliquer à quoi tu joues Ouh quel tempérament de feu Pfff c'est une vraie roquine D'accord Je suis censé faire passer un moment inoubliable à Vlodymyr Von Evrek Ou plutôt à son fantôme L'a fait bonnagement Mais je vais devoir lui prêter mon corps Attends un peu Tu veux me faire croire que tu es possédé ? Non pas encore Pour le moment il est juste à côté de moi En train de te dévisager Mais tout ce que je pourrais dire ou faire une fois qu'il m'aura possédé Ce sera Vlodymyr C'est ça ouais tu vas en profiter C'est pas moi mais non c'est pas moi Rires C'est simple Elle n'aura qu'à me demander de sortir de votre corps Demande lui de sortir de votre corps Mais du coup on va la contrôler elle je crois C'est impossible hein Ouais on va quand même contrôler peut-être Formidable Ma belle, ma douce Quittons cette crypte sombre et humide Je connais un charmant bosquet tout près d'ici Où les baisers sont plus doux que le mien J'imagine que c'est Vlodymyr qui parle Et bien ça ne devrait pas être trop difficile de faire la différence avec Gerard Est-ce qu'on y va en mode euh... Ne change pas de sujet Ma douce Ma kiki Ne change pas de sujet ma douce Si le bosquet ne te plaît pas Tu n'as qu'un mot à dire Une botte de foin fera aussi bien On va la voir les gars on va la voir Votre proposition m'honore Mais je vais devoir décliner Je suis sûr qu'on doit pouvoir le forcer peut-être Qu'à cela ne tienne Indique moi le bordel le plus proche J'ai une meilleure idée Juste avant que Gerard n'entre dans la crypte Je l'ai invité au mariage d'une de mes amies Par tous les dieux La chance me sourit Vlodymyr Von Evrek Est le meilleur danseur de toute la Redania Mon petit biscuit au gingembre Nous allons passer une soirée mais C'est ça donc c'est un mariage hein On va pouvoir serrer les filles d'honneur Votre fond nous au temple Oh la trésor Pas si vite Où est le problème ? Je n'aime guère les temples De mon vivant J'en ai brûlé et pillé des dizaines Je n'y suis pas vraiment le bienvenu Pourquoi ne pas plutôt nous retrouver après la cérémonie Nous irions directement à la fête Bon d'accord Je n'ai pas le choix apparemment Magnifique Dans ce cas je t'attendrai au manoir Ok donc là c'est un peu de bagouine hein Ouais Ah je prends contre Je dois bien l'admettre sorceleur Cette fille pourrait bien me faire perdre la tête Comme à ton frère C'est Vlodymyr Von Evrek Fin connaisseur de la chante féminine Qui vous le dit Dites moi Entre nous D'homme à fantôme Vous êtes amants Pas pour l'instant Si c'est le cas je garderai mes distances Vous avez ma parole Mais sinon Oh Que de délice On va devoir choisir hyper rapidement ou non ? Ah des fois t'as les timers Ouais des fois t'as les timers ouais Et du coup c'est genre un choix très important justement Je pense qu'avant ils étaient ensemble en fait Ouais vas-y limite Disons qu'à une époque nous étions Comme à chaque fois en fait Toutes les meufs qu'il y'a dans le 3 c'est comme ça en fait Je le savais J'ai du flair pour ce genre de choses Je sais comment sont les hommes Dommage Je lui aurais bien fait son affaire Mais un vrai cavalier ne laboure pas le champ de son voisin T'as assez noble Bon et si on y allait à ce mariage Allons-y Pas assez de bon je vous suis Donc on va aller au manoir Manoir Je pense qu'en même temps ça fait qu'on est là Wow 52 points d'expérience Mais c'est génial ça dis donc Ah ouais tu level up pas si facilement que ça en fait Faut faire quoi des quêtes annexes ? Je pense qu'ils ont vraiment poussé le truc pour Pour comment ça s'appelle Même les quêtes annexes ça ramène pas beaucoup Normalement les quêtes principales ça ramène énormément Ça ramène du 500, 1000, 2000, 3000 Ah oui ok Je pense que là c'est juste Ils veulent laisser les Pas mal ça Ils veulent laisser les niveaux pour le New Game Plus Peut-être que tu peux faire un New Game Plus En fait tu peux recommencer le jeu à 0 Mais avec ton personnage au niveau 35, 36 Et monter jusqu'au niveau 60 Ah ok C'est ça qu'ils veulent en fait Ouais ils ont le Belle monture que vous avez là Posture altière Croupe puissante Est-ce que c'est loin ? Est-ce que... Si j'ai le mec il va me suivre tout le temps Je pense ça va pas très très loin Ça va être relou ouais Non c'est bon De toute façon j'ai pas le choix Il faut y aller en... Ok On va go hein Et toi le New Game Plus tu vas pas le faire ? Euh en fait je m'étais mis dans l'objectif de faire le... Tu sais j'ai tellement aimé le jeu De le faire en platine En platine En platine, c'est le trophée Tu sais c'est débloquer tous les trophées Tous les succès du jeu D'accord Et pour ça il faut finir par exemple le jeu en hardcore Encore le mode le plus difficile Je reviens plus du nom à chaque fois mais voilà Je crois c'est armes et sang froid ou autre comme ça D'accord Et j'ai voulu refaire le jeu Donc recommencer depuis le début à 0 En difficile Et j'ai entendu parler en gros C'est le dernier DLC qu'ils ont sorti C'était New Game Plus D'accord Je me suis dit bon On va peut-être le refaire Et j'ai pas eu la motif depuis A m'y remettre Après il y a tellement de jeux qui sont sortis entre temps Entre Metal Gear ou autre Mais oui moi c'est un jeu que j'aimerais bien finir Où j'aimerais vraiment à 100% Tout faire, le Gwent J'ai fait quasiment toutes les missions annexes Tu le fais souvent ça faire les jeux à 100% ? Non justement ça faisait très longtemps C'est pour ça que pour moi Il reste un des jeux de l'année Ou à tel point que je suis tombé Oui t'as envie de le refaire Tu passes des heures et des heures dessus On va devoir attendre Imagine que ça pareil tu vois C'est juste une histoire marrante Mais c'est une quête annexe au final C'est une extension quoi C'est pas même pas l'histoire principale L'histoire principale est vraiment très très bien foutue C'est pour ça que je pense que ça va être Je pense le jeu de l'année Très romantique Enfin un jeu qui a 70h de jeu Va te faire foutre Et c'est... Comment dire ? C'est pas enfantin tu vois C'est assez réalisé C'est assez bien foutu On va voir ce que ça va donner cette scène de mariage C'est assez marrant je pense Vas-y Vous comptez vraiment y aller fagoter comme ça ? Ouais Faut que j'aille trouver une tenue hein Non Mais vous l'avez bien regardé Mais encore elle est pas très sexy hein J'ai déjà vu des personnages bien plus brillants Oui elle est belle mais ça va quoi On ne se présente pas à un mariage sans une tenue appropriée bon sang Désolé mais c'est tout ce que j'ai Comment ça ? Et ça alors ? Oh Oh J'ai même pas l'intention de voler Ouais Il va dire C'est pas du vol C'est de l'emprunt Voyez plutôt ça Allez J'écris le jeu Qu'est-ce qu'il y a là ? De toute façon là une fois qu'il est dans son corps il ne peut rien C'est bizarre qu'il l'avait contrôlé aussi facilement C'est vraiment parfait Bon alors voyons voir le look Je veux pas voir ça Hein ? Oh ça va il ressemble à son être frère quoi Ouais c'est pas très Et maintenant Il me faut une paire de chaussures Ah il va se raser Sans oublier ça A quoi il va ressembler ? Imagine il refait la coupe rasée tu sais de De Moi je pense même pas que ça Ah si ça rasait ok Ah cette vieille gueule que c'est Tu sais comment ça fait un vieux meme là C'est aussi belle Froid de vous dire que je sois pendu si je mens Après c'est bien fait ça a modifié un peu son personnage Normalement il rigole jamais etc Et une taille si fine qu'elle tient dans une main Finalement je l'aime bien ce nouveau Gérald Et encore tu n'as pas tout vu Et encore tu n'as pas tout vu Ouais ça c'est un peu trop Tu vois pas trop à Gérald Je t'assure que tu m'aimeras encore plus Quand tu me connaitras de façon plus intima Inti ? C'est à dire ? Assez pour te faire découvrir mes nombreux talents cachés Ma douce Chani Je voudrais parler à Gérald s'il vous plait Pourquoi donc ? C'est ma soirée enfin Il va la nuquer Vas-y dans la quenne T'as qu'on va voir qui s'est fait raser Dépêchez vous Je n'ai pas l'intention de moisir ici jusqu'à minuit Gérald je vais te présenter les mariés Demande à ton ami de ne pas me faire honte Je n'ai aucune influence sur lui Et je me sens vraiment stupide à éviter toutes ces âneries Je ne trouve pas ça si stupide moi Eh tu vois putain Oh putain on voit tellement la quenne Allez dépêche toi là Vas-y là Dépêche toi là Le mariage nous attend On pourra en reparler quand le fantôme se sera bien amusé Enfin une parole censée Allons-y et dansons jusqu'au petit matin Vous avez jusqu'à minuit pas une seconde de plus C'est beaucoup trop tôt Je n'aurai pas le temps de me saouler avant minuit Sans parler d'eux Il faudra faire avec minuit comme convenu C'est la dernière ligne Du coup je pense qu'il y aura un temps Temps avant de baiser Qui s'affiche Alors je fais un point de sauvegarde et vas-y venez vers notre yard Là c'est marrant comment ils arrivent à changer le personnage Dire que t'as le sourire de bonnet tu vois que c'est plus Gérard C'est plus Gérard Schiralt Scus Il va tremper son biscuit Flodimir est en place Un vrai mariage Des tables bien garnies Des compagnons de peuverie Des jolies filles à foison Pas très sexy hein Aucune qui t'arrive à la cheville Mon sucre d'orge Je marche pas Non Ça va être bizarre de prêter son corps quand même Vu la taille de sa niche il doit être plus gros qu'un cheval Merci du conseil mais la niche est vide Il laisse un monstre pareil en liberté Je pense qu'il va y avoir un truc avec le chien du coup C'est avec le chien qu'il repère le fantôme ou qu'il connaît les gens Oui peut-être Sixième sens Sixième sens des chiens On joue au sourire à P4 Oh le sorbier comme il est beau Quand j'étais petite je faisais des colliers avec Zephy Bon bon j'en ai passé dans The Witcher Les Sims 4 Comme dans les Sims t'as plusieurs bulles Draguer Complimenter Par contre je l'aime pas du tout sans sa barbe Ouais ça change tellement le personnage Et encore moi c'est une coupe de cheveux que je lui avais faite Normalement les cheveux hyper longs et tout D'accord ok C'était un DLC aussi qu'ils avaient mis en place Que veux-tu Gérald ? Mais toi comparé Que veux-tu Gérald ? Bah comment dire C'est passé quoi ? Au rechargement là J'ai juste parlé je crois que j'ai parlé à quelqu'un mais Félicitations Félicitations Tous mes voeux de bonheur Merci On fait la queue pour dire Mes amours Je vous souhaite bonheur et conspérité Est-ce qu'il va faire un petit bourde ? Ou j'ai avoir le choix de faire T'es genre arrivé devant la marie Oh comment elle est bonne J'aurais bien là un choix rapide tu vois J'aurais bien là un choix rapide tu vois Gérald, voici ma bonne amie Aldona et son mari Jaunus Jaunus Enchanté Puisse le soleil briller de mille feux sur votre nouvelle vie Ah il se... Je vous présente Gérald de Rive Un vieil ami Oui c'est bien moi Le sorceleur Merci de nous offrir votre hospitalité Je pourrais Et là Et les mariés elles sont si douces Si parfumées Je pourrais Oui oui un grand merci On s'amuse comme des petits fous Tiens vas-y Mais non justement je pense qu'elle va tout casser sinon Ok comme tu veux En fait j'ai peur de casser la relation avec Shani Tu sais du coup Ah en faisant en fait Ouais en faisant en faisant de la merde en gros Elle réfléchit sur le long terme Toi elle a toute question comment connaissez vous Shani Ah bah là Du coup ça veut dire qu'on s'intéresse à elle Nous avons étudié la médecine ensemble à Oxenfurt A Oxenfurt C'est une période heureuse Trop courte pour moi hélas Faute d'argent j'ai dû rentrer dans ma famille au bout d'un Il n'est jamais trop tard pour parfaire son éducation Avec le soutien de votre mari Vous pouvez terminer vos études à présent A dire vrai On en avons jamais parlé Allons Jonus Aldona n'est pas une poupée sans cervelle Vous allez l'aider à reprendre ses études n'est ce pas ? C'est entre elle et moi Cette décision ne vous concerne pas Je pose la question voilà tout Fla merde là Voyez-vous j'aime votre femme comme une soeur C'est votre beau frère qui vous le demande Allez-vous l'aider ? Je suis sûr que nous pourrons en discuter plus tard Ah voilà ce que je voulais entendre Vous avez un bon fond mon garçon Bon faisons la fête Bon assez discuté je n'ai pas de temps à perdre Tu crois que tu crois que tu as marqué des points sur la mariée ? Je sais pas Ah je suis impatient c'est tout Impatient de goûter vos liqueurs Impatient de danser avec les jolies filles Ce ne sont pas les jolies filles qui manquent ce soir Peut-être que l'une d'entre elles saura attirer votre frère Ah salope Même pas encore marié C'est ça putain Peut-être vous-même attirerez foules Cela ne me déplairait pas Mais ce n'est pas le plus important Allez je meurt A boire ! A boire ! T'as marqué les points avec la mariée Non avec elle c'est tout je voulais Avec Shaina oui mais t'as marqué les points avec la mariée je crois Ah il y a quoi à faire ? Ah je peux parler avec plein de gens en fait ? Faut gaffe il y a un mec qui est penché Il explique pas Je suis obligé de la suivre ou... Ah ok d'accord c'est moi qui choisis en fait Va voir les meufs ! Il y a quoi par là ? Hello girls ! Attends on va essayer de faire le truc le plus petit Il est 16h30 là Donc j'ai un peu de temps Ça c'est quoi ? C'est une table de Gwyn's ? Ah il joue au Gwyn's J'en ai pas joué au Gwyn's Il y avait des meufs là ! Moi c'est pas des jeux à la fin Calme toi ! Calme toi ! Heeeh ! Heeeh ! Heeeh ! Heeeh ! Ah mais ah merde ! Shkess ! Shkess ! Shkess ! Calme toi Abori ! Putain le mec il est... Heeeh ! Elle se lève tu sais ! Oh merde ! Un peu jeune Qu'est ce que tu regardes ? Ah piscouler là ! Pissant lit ! Il est sur l'intérieur en fait c'est ça ? Tu veux pas monter à l'étage ? Trouver un lit ? Et parler à Shkessna ? À l'étage j'avais un truc ! Attends on va parler avec lui là Ah nan ! Il faut faire quoi en fait ? Il faut faire quoi en fait ? Ah ok c'est beau alors ! Votre barbe pousse mais ne s'enroule jamais autour de vos pieds ! Et allez ! Un petit shoot ! Tu sais ! Ça le met bien direct ! On va faire une petite danse ! Ah ouais putain c'est marrant si du coup les mouvements sont complètement décalés ! Ah ouais ? Quand t'es bourré ça décale ! Elle est où Shani ? Bah elle est pas là ! Elle se fout de ta gueule je crois ! C'est quoi cette danse de bourré quoi ? Ok je pense qu'il faut toutes les faire en fait ! De quoi il faut toutes les faire ? Bah faire toutes les points en jaune ! Ah ! Le porc ! Il y a des porcs ! Ah c'était ça que t'avais vu en quête secondaire ! Je crois ! Qu'est-ce que c'est ça ? Chargement ! Il se passe un truc quoi ! Quel est ce sport ? Vous courez après des cochons ! C'est ça ? Les gars font la course pour être couronné roi des porchers ! Et remporter le prix qui va avec pour leur feu ! Ok donc je pense que c'est important ! Si on gagne on pourra remporter un cadeau ! Enfin leur dame ! Et les règles ! Il faut être fils de porcher pour y participer ? Non ! N'importe qui peut tenter sa chance ! Tout ce qu'il y a à faire c'est de rentrer les cochons marqués en jaune ! Chassons les cochons ! Mais pourquoi ne pas essayer ? Vous nous feriez un honneur ! Sortez cette cloche de là ! Oh mais il va salir aussi ! Il va être dégueulasse ! Il va s'entraîner dans le cochon ! Alors vous l'imaginez rentrer un cochon ? Et laissez la place au sorceleur ! Je vais me faire def par un cochon ! Genre tout le monde sait que c'est un sorceleur ! C'est bizarre ça ! Les cochons jaunes ! Tu dois aller rentrer où ? Là-bas je crois ! Dommage qu'il n'y ait pas de meintres ici ! Il faudra immortaliser ça ! Regarde-moi faire Chani ! Je suis rapide comme un chat ! Oh attends ! Chat a l'air méga chaud ! Ces idiots vont voir comment on chasse un cochon ! Tu fais un contrôle mental là sur le cochon c'est ça ? Ouais c'est ce que j'essaie de faire ! Allez mon gorette ! Ton enclosillette attend ! Allez viens ! Tu crois qu'il va rester là après ? Ouais ! Tu as vu ça Chani ? J'ai rentré un cochon ! Là c'est... Attends je suis sorceleur mec ! Attends tu crois quoi ? Grosse séquence de gameplay ! Allez viens ! Hé babe ! Allez ! Allez mon gros tas ! Oh ! Attends on dirait mon chien quoi ! Attends il est pas rentré ce con ! Si c'est bon ! J'ai gagné là ! J'ai gagné ! Et du coup ? Ah j'ai peut-être pas le droit d'utiliser le sang en fait ! Je sais ! J'ai déjà vu ça ! Un sorceleur a envoyé un gaspant ! Il a dessiné des fleurs de la main et le type a perdu la boule ! T'as perdu la boule ! Vous avez triché alors ! Vous serez donc pas couronné roi des porchers ! Chani, que dit Gérald dans ces cas là ? Bordel ? Oui, exactement ! Bordel ! Quant à moi, je vous dis d'aller vous fourrer un râteau dans le cul, stupide paysan ! Est-ce que j'ai l'air d'un porcher ? Viens Chani, j'en ai assez de temps ! Et il a fait le beau gosse là ! Pardon Chani, je n'ai pas été à la hauteur ! Vous vous en faites pour ce cochon ? C'est vraiment la quête ? C'est les feux de l'amour là ! Il va droit au but ? Vous n'êtes peut-être pas mon type ? Vous y avez pensé ? Foutaise ! Voilà le sujet type de toutes les filles ! Vraiment ! Prouvez-le ! Il fait bien le beau gosse ! Avec plaisir ! Montre-moi une fille, elle me mangera dans la main en a rien de temps ! Celle-là avec les fleurs ! Elle est moche ! Maintenant, regarde Vlodimir Venèvrec à l'œuvre ! Elle est venant ! VLODIMIR ! Tiens ! Mais qui voilà ? On se connaît ? Non ! Mais c'est là le cœur du problème ! J'ai dû supporter de vivre sans toi ! Elle est jalouse ! Elle est jalouse ! Très bien ! Je resterai à l'écart ! Je vais avoir des choix à faire je pense ! Ma belle ! Tu fais un miracle ! Putain ! Putain ! Mais c'est quoi ces phrases d'accroche ? Attends ! Ça c'est toutes les étoiles ! T'es en mode euh... C'est pas mal celle-là, non ? C'est pas mal en tombant du ciel ! Tu ne t'es pas fait trop mal ma douce ? Comment ça ? En tombant du ciel ! Oh Monsieur ! Allez ! Chut ! Ma belle ! Inutile de parler ! Je ferai de toi une vraie dame ! Côte à côte, nous arpenterons les plus beaux salons ! Notez les phrases d'accroche ! Vraiment ? À Novigrad ? Mais comment... À Novigrad, à Oxenfurt ou même au Kovir ! Où tu le souhaiteras... Je l'ai assisté tout à l'heure à Ashford ! Rires Oh fuck ! Qui diable êtes-vous ? Les frères de cette jeune fille ! Et on a juré à notre père, sur son lit mort, de la protéger et dégâter ton espèce ! Ça sent la box ! Aaaah ! Mais j'ai envie de passer bien tu vois ! Là je vais aller def ! Et là je vais faire en mode... Excusez-moi ! Doudou, il n'y a pas de mal ! Je discutais en tout bien, tout honneur avec une jeune fille ! Les mariages sont faits pour ça ! On t'a très bien entendu ! Tu voulais la tirer dans la grange ? Tu comptais y faire quoi ? L'attirer ou l'attirer ? Naturellement ! Mais nous aurions d'abord danser ! Il faudrait être idiot pour ne pas avoir... Oh ça part en baston de toute façon je pense ! Trouve-t-on une autre ! Ou bien c'est moi qui te ferais danser ! À coup de piquets plus dur ! Gérald, vous avez vu ? J'ai tenté de résoudre ça pacifiquement mais ils veulent se battre ! S'ils y tiennent et bien ça devrait être amusant ! Il y a des piquets de clôture là-bas ! Alors ? Des baloches ont mis les voiles ? J'ai la route qui fait déborder le vase ! Personne n'accuse Vladimir Von Evrek d'être un lâche ! Du coup je reprends le contrôle... Du calme les gars ! Je ne veux pas me battre ! Dommage pour toi ! Parce qu'on va t'aider le cuir ! Allez ! Boxe ! Ça suffit ! Attends pas ! Fais voir ce que t'as dans le ventre ! Tu l'auras voulu ! Pas besoin de me le demander dans le ventre ! Ça va boxer ! Je vais aller death avec ça tu sais ! Surtout qu'ils sont 3 mais ils ont pas tard en fait ! Mais ouais ! Hein ? Je retourne dans la grange au cochon ! Est-ce que je peux utiliser mes sortes ? Non je peux utiliser mes sortes ! C'est cool il est derrière ! Et il y en a déjà un outco ? Ouais ouais j'en ai déjà bien ! Oh ! Par contre... Hop ! Oh tu es trop fort ! Ah trop fort ! Oh la la ! Tu es trop fort ! Allons dans la grange ! Vous avez votre compte les Pouilleux ? Vous vous pensiez de taille face à un Von Evrek ? Ou plutôt un sorceleur ? Du coup ça me fait des avances ! Faut que je refuse ! Moi je vais la rousse mon mec ! Tu as vu ! Non au final... Un jour ! J'allais faire de toi une dame ! Gérald ! Expliquez lui que ce n'est pas ma faute ! Ils me sont tombés dessus ! Alors ? Rattrapez-la ! Dans vos rêves ! Et voilà ! Vous avez tout gâché ! Elle est partie ! C'est ainsi que vous courtisez les dames ! Vous étiez toujours aussi charmant ! Ça marchait assez souvent ! Ouais c'est un fantôme qui est rentré dans son corps ! Désormais on range sa langue et ses poings ! Amusez-vous mais sans frapper les invités ! Surtout avec mes mains ! Bien ! Non c'est un grand bruit il doit lui rendre à son frère à lui ! En fait on l'a sorti de son sommeil ! Enfin il était mort ! On l'a réveillé des morts ! Et en gros on doit l'aider derrière ! On doit lui passer une très bonne journée en fait ! Une bonne soirée ou autre ! Voilà une méthode peu banale ! Courtiser une femme en frappant ses frères ? Non c'est créatif ! Je me demande ce que vous gardez en réserve ! Trop direct ! Je peux te montrer si tu veux ! Je peux te montrer si tu veux ! C'est un peu droit au but quoi ! Ouais c'est un peu direct ! Tout s'est passé comme prévu ! Éliminer les obstacles potentiels, ça fait partie du plan ! En général je reçois quelques coups au passage à l'ordre ! La jeune fille s'habitoie sur mon sort et s'occupe de mes blessures ! Au ce coup il faut la jouer direct avec elle ou ? C'est ce foutu corps difforme ! Rien que des tendons ! Et cette trogne ! Si j'étais dans mon corps ce serait une autre histoire ! Mon regard mélancolique et mes cicatrices faisaient craquer toutes les filles ! Mais je veux bien réessayer ! Tu n'as qu'à me montrer une fille et... Ils se sont lâchés à l'aide ! Si on s'amusait simplement ! Après tout il vous reste peu de temps ! Du coup le temps a dû passer j'imagine ! Voilà ! Très bien ! Tu as sûrement raison ! C'était quoi ? C'était 16h30 tout à l'heure ? Il va falloir mettre une pause par contre je pense ! On va faire une petite pause maintenant du coup ! A Mori ! Du coup on va voir comment ça va se passer derrière ! Il nous reste 4h ! On va surtout voir si on peut pécho la meuf ! C'est un peu le but je pense ! Je pense qu'on peut y arriver ! A mon avis on doit pouvoir le faire ! Mais après est-ce qu'on va pouvoir le pécho avec Gérald ? Ou avec... C'est ça le truc aussi ! Avec VanEvec ! Et bien on verra ça dans quelques instants ! Pause ! On vous donne rendez-vous dans quelques minutes ! C'est la télévision ! A tout de suite !